Bonjour, je m'appelle Marc et je suis astronome amateur depuis presque une trentaine d'années. Excusez-moi pour le bras en écharpe, petit accident en phase d'être résolu. Donc voilà, j'avais moi depuis longtemps l'envie de me lancer dans l'astrophotographie, mais j'étais ralenti par l'idée que je me faisais en fait de cette discipline. Je voyais ça comme quelque chose de très complexe, tant concernant la prise de vue que le traitement d'image. Mais évidemment, quand on évolue dans un milieu en particulier, on connaît les gens, qu'on les ait rencontrés ou pas d'ailleurs. Et Haricolis était donc un nom qui m'était familier et que j'avais associé à l'astrophoto. J'avais vu quelques-uns de ses webinaires et je m'étais rendu compte qu'en plus de maîtriser parfaitement son sujet, il était aussi très pédagogue. Et ça, croyez-moi, c'est super important. Si vous avez une connaissance mais que vous ne savez pas la redistribuer, ça ne sert à rien. Donc, quand j'ai appris qu'il faisait une formation sur le ciel profond, je me suis dit, banco, on y va. Et franchement, je ne regrette pas. Je progresse à toute allure. Après deux mois de formation, je recevais pour mes premières images que je postais sur les réseaux sociaux des félicitations de gens qui, a priori, sont beaucoup plus expérimentés que moi. Avec certains qui me demandaient même des conseils pour savoir comment faire pour faire apparaître autant de détails sur une image. Et pourtant, je ne suis encore qu'un bébé dans ce domaine. J'en suis aujourd'hui à quatre mois de formation des au moins neuf qu'elle contient. Alors, autant vous dire que j'ai de quoi progresser. Et ce sera de toute façon le cas parce que Harry n'est pas avare de conseils. Il nous avait dit, je vous apprendrai tout ce que je sais. Et c'est ce qu'il fait. Ce n'est pas une formation qu'il faut faire. C'est LA formation qu'il faut faire. Bon, et puis, pour terminer de vous à moi, il prévoit un satisfait ou remboursé de 30 jours, je crois. Mais je peux vous assurer tout de suite, vous n'en aurez pas besoin.